Super. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Jean-François ici. Jean-François, tu vas nous faire un retour d'expérience du programme de l'Académie de la performance, le parcours de dépolarisation et ce que tu as vécu et en quoi c'est différent de toutes les méthodes que tu as eues jusqu'ici. Donc, Jean-François, rapidement, est-ce que tu peux déjà te présenter premièrement ? Bonjour, Pierre. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a une trentaine, 30 ans d'expérience dans les banques. Je vous ai cité trois grandes banques, Société Générale, Caisse des dépôts de consignation et BPCE, donc Banque Populaire et Caisse d'épargne. J'ai un parcours de cadre dirigeant dans ce monde bancaire et également un parcours de chef d'entreprise. J'ai passé 10 ans à assurer la direction générale de plusieurs sociétés de consulting dans le monde de la finance. Voilà, ça, c'est mon parcours professionnel qui est conjugué avec un autre parcours de cavalier passionné, de sportif passionné en concours épique, en jumping, pour les gens qui ne sont pas très familiers. Donc, c'est la conjugaison d'un parcours professionnel intense mais absolument passionnant avec une double passion sportive dans le monde de l'équitation et toujours avec une muraille de chim entre les deux, entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Ok. Et toi, du coup, que penses-tu justement de l'approche de l'Académie de l'autre performance et notamment les process de dépolarisation ? Qu'est-ce que t'on pense aujourd'hui et dans ce monde de l'entreprise aussi ? Vraiment, dans le monde de l'entreprise, la dépolarisation que j'ai découverte grâce à toi, Pierre. En fait, la dépolarisation dans le monde de l'entreprise, l'expérience, le retour de l'expérience que j'en ai, ça permet de casser les codes, mais vraiment de casser les codes dans un environnement qui est très instable depuis deux ans, l'environnement sanitaire très, très instable et a beaucoup de conséquences dans le monde de l'entreprise. Et donc, ça permet de casser les codes dans cet environnement qu'on n'a jamais connu et avec des impacts qui auraient pu être pénibles en ce qui me concerne dans mon milieu professionnel si je n'avais pas eu la chance de pouvoir appliquer la dépolarisation. Avec la dépolarisation, en fait, mon retour d'expérience dans l'entreprise, ça permet d'accélérer le passage d'un mode de management classique, voire ancestral, que je qualifie de pyramidal, les entreprises fonctionnaient plutôt en mode silo, de manière pyramidale, à un mode de fonctionnement du management collaboratif qui répond vraiment énormément aux attentes des jeunes que nous recrutons, mais également aux besoins des entreprises qui doivent être, bien sûr, complètement orientées au business et ça répond, en final, aux attentes de nos clients. En fait, l'application de la dépolarisation, ça permet d'accompagner l'épanouissement personnel conjugué avec une performance professionnelle qui est plus importante que dans le passé. Alors, je vais vous donner deux, trois exemples. C'est bien, je crois, d'illustrer. Au début de la pandémie, Pierre, tu t'en souviens sans doute, là, j'ai fait une petite dépolarisation collective à mon comité exécutif sans qu'ils s'y attendent. Donc, je leur ai expliqué pourquoi, sur le plan professionnel, bien sûr, sur le plan sanitaire, c'est absolument catastrophique, mais sur le plan professionnel, la pandémie, la COVID, eh bien, c'est une opportunité. Grâce à la COVID, dans mon entreprise, on a pu faire, enfin, je leur ai expliqué comment on pourrait faire un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu la COVID. Et voilà quels auraient été les inconvénients pour nous, entrepreneurs, s'il n'y avait pas eu la COVID. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on ne se serait jamais autorisés à faire s'il n'y avait pas eu la COVID. Donc, vraiment, ça a complètement cassé les codes. Et Pierre, tu le sais, mes collègues du COMEX m'ont regardé avec des yeux, enfin, ils ont halluciné. Et en définitive, sans même s'en rendre compte, ils ont adhéré à beaucoup de choses pour orienter le business de manière différente par rapport à ce qu'on faisait avant la COVID. D'ailleurs, ça a bien aidé à alimenter notre plan stratégique 2022-2024. Et puis, ça nous a permis également d'aller plus vite sur le changement du management avec nos équipes, en passant, en effet, d'un mode silo, vraiment ancestral, à un mode collaboratif. Voilà, ça, c'est vraiment un exemple fort professionnel. Et puis, au sein de mon équipe, j'ai eu plusieurs exemples où, en fait, j'ai fait des collaborateurs qui avaient rencontré des difficultés personnelles, et non pas professionnelles, personnelles importantes. J'ai capté, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, et je les ai pris en bilatéral. Et je leur ai fait vraiment de la dépolarisation. Ils ont pris devant moi une feuille, les avantages de ce qui leur arrivait, les inconvénients si ça n'était pas arrivé. Et en définitive, encore aujourd'hui, ils m'en remercient énormément. Ça les a vraiment aidés à gérer la situation de manière évolutive, dans le bon sens, sur le plan personnel. Et moi, en tant qu'entrepreneur, j'en tire profit parce qu'un collaborateur qui est plus épanoui sur le plan personnel, il se donne naturellement beaucoup plus sur le plan personnel. Donc, c'est un cercle extrêmement vertueux. Et justement, ça me permet de rebondir parce que vu l'expérience que tu as, vu le parcours que tu as, je suppose que tu en as vu des approches de consulting, de coaching, etc. Et du coup, quelles seraient selon toi les différences, quelles différences majeures tu trouverais entre ce que tu avais jusqu'ici et ce que nous allons faire en dépolarisation entre les approches plutôt classiques et ce que nous allons faire ? Alors, en fait, oui, j'en ai connu un certain nombre et moi, je ne les oppose pas. Pour moi, il ne s'agit pas d'opposer une approche par rapport à une autre. Bon, je pense, comme disait Confucius, il faut savoir vivre avec son temps et ton fils n'est pas ton fils, il y a le fils de son temps. Bon, je ferme cette parenthèse, mais la dépolarisation, c'est quelque chose qui est en définitive assez innovant. Alors, moi, vraiment, je ne connaissais pas du tout. Cette approche, ce mode de pensée, de raisonnement, c'est tout ce qui est innovant, c'est vraiment poil à gratter, il faut s'y intéresser. Et puis, c'est très concret, très simple, très pratique, très simple à mettre en place, mais à mettre en place immédiatement. Moi, je sais, j'ai à nombreuses reprises avec Pierre, mais moi, je l'ai appliqué très, très vite derrière. Et en définitive, la dépolarisation, je ne sais pas si on peut appeler ça une méthode, en tout cas, c'est un mode de pensée qui devient très vite et très naturellement un réflexe quotidien, autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Et sur le plan professionnel, comme sur le plan personnel, l'entourage, quand je vois mon entourage, business et perso, on a tiré profit et on tire toujours profit tout de suite, très vite. Alors certes, au début, il y a un peu d'étonnement de la part de l'entourage. Vraiment, quand je dis étonnement, quelquefois, c'est un peu plus. Et le regard de l'entourage, mais en fait, change. Et je trouve des gens autour de moi, dans mon environnement professionnel, des gens qui ont davantage des yeux qui brillent parce que je me rends compte que j'irradie autour de moi plus que dans le passé et avec des collaborateurs qui, en définitive, ont des pensées utiles pour évoluer sur le plan business, professionnel, plutôt que de ressasser le passé et d'être en révolution vis-à-vis de soi-même, ce qui ne sert à rien, ça ne fait pas avancer le chemin public. Donc, ça change vraiment le comportement des gens qui m'entourent. Et puis, c'est un processus, et je l'explique autour de moi, c'est que vous n'atteignez jamais un objectif. C'est sans fin. Il y a toujours un objectif de la tête. Toujours, toujours, toujours. Et les gens commencent à comprendre ça. Et je vois, quand on travaille, je prends des situations professionnelles, quand quelque chose qu'on souhaitait réaliser est réalisé, mais c'est super, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Et c'est vraiment sans fin. Et les gens commencent vraiment à être dans ce cycle très vertueux où chacun, en définitive, progresse et l'entreprise, et bien sûr, les clients finaux trouvent leur profit. Alors, dans mon environnement personnel, c'est également le cas, Pierre le sait. Quelquefois, j'ai mon épouse qui me dit, « Bon, allez, tu me casse les pieds vers toujours les avantages et les inconvénients si ça ne s'était pas réalisé. » Mais bon, ce 7 ans, comme quoi, c'est vraiment une attitude qui devient naturelle. C'est un rafleur. Ok. Justement, ça me fait rebondir sur une autre question que je n'avais pas en tête jusqu'ici. Ce serait quoi ce que vous pouvez… Là, regardez, il y a probablement des dirigeants qui vont s'inspirer de cette vidéo. Ce serait quoi le Jean-François avant le process et après ? Ce serait quoi pour… En fait, autrement dit, en quoi ça a changé dans mon quotidien, le mode de fonctionnement, dans mon quotidien professionnel. Exactement. Quelque chose qui peut paraître basique, mais pourtant, quand on le met en œuvre, ça simplifie bien la vie. C'est… Moi, je n'ai plus jamais de sujets compliqués. Plus jamais. Il y a des sujets qui sont parfois… difficiles, lourds à réaliser, à mettre en œuvre, mais jamais compliqués. Parce que… Je crois que tu l'évoquais il y a déjà pas mal de temps. C'est… C'est de faire une erreur dans la vie, de dire c'est compliqué, etc. et de ressasser qu'on ne va pas y arriver. Parce qu'on sait comment faire. On sait toujours comment faire. Donc, rien n'est compliqué. C'est parfois difficile à réaliser, à mettre en œuvre, mais on sait le faire. Donc, ça, ça a vraiment changé l'attitude. Et je vois, les collaborateurs que j'ai en direct sont vraiment dans cet état d'esprit. On a dans la banque, on a toujours des… Enfin, dans notre métier, j'imagine, on a quand même des sujets qui sont un peu ardus à gérer. Et personne ne baisse les bras dans mon environnement immédiat. Et je n'entends plus de gens me dire « Ah, c'est compliqué, on ne va pas y arriver avec ça. » « Non, ce n'est pas compliqué, c'est difficile. » Et bien, ensemble, on va se mettre d'accord sur comment le mettre en œuvre. Et puis, voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure autour de moi sur le plan professionnel. L'application naturelle de la décoilisation surprend vraiment au début. Mais très vite derrière, ça fait grandir tout le monde. Car tout le monde est déterminé pour évoluer et on est plus business-oriented. Donc, vraiment, la priorité, c'est la satisfaction et comment on peut amener le client final à faire davantage de business avec nous. Et toujours dans une dynamique d'évolution et avec un management qui colle à son temple. En termes de management, le fait d'appliquer la décoilisation, c'est un savoir en définitive parce que c'est naturel, ça contribue vraiment à pérenniser les meilleurs collaborateurs. OK. En fait, les branches mortes dans une entreprise, il faut qu'on puisse les gérer d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas avec eux qu'on va construire la performance, le futur. Mais les meilleurs collaborateurs sur lesquels on compte pour grandir, pour générer davantage de business, davantage de TNB, qui est d'une aide bancaire de chiffre d'affaires, eh bien, les jeunes aujourd'hui sont… Moi, je suis jeune dans ma tête, mais voilà, les années sont là, malgré tout, les jeunes sont beaucoup moins fidèles. Et puis, je comprends très bien. Il faut savoir avoir un parcours professionnel avec plusieurs entreprises différentes. Et en définitive, les meilleurs, avec la décoilisation, c'est quelque chose qui contribue à les fidéliser parce qu'encore une fois, leur regard a changé sur le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et ils voient qu'avec fonctionnement de cette nature, comment dire, ils ne sont pas dans une logique de fonctionnaire de droit privé. Ils sont vraiment dans une logique de performance et une mesure qu'eux-mêmes apportent de la valeur ajoutée à l'entreprise et ils sont constamment en évolution. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très performant dans le management du quotidien et des études. Oui, c'est vrai que c'est top. On arrive à cette notion de performance et aussi de bien-être parce que la question après que je voulais te poser, c'était, toi, à la base, tu es venu pour quelque chose de sportif et que nous, l'ADN de l'Académie de performance, ça restera la performance sportive et ensuite, on arrive sur la performance entrepreneuriale mais avec une base qui est vraiment le bien-être et d'être bien dans ses baskets. Ce serait quoi le parallèle que tu ferais entre la performance sportive et entrepreneuriale, dirigeante ? En fait, avec la décorisation sur performance professionnelle et sportive, avec l'ADPO, on a acquis des schémas de pensée qui sont identiques. tant sur le plan professionnel que sur le plan sportif, c'est sûr que le regard des autres, c'est-à-dire on s'en fout. On le prend en compte, on le prend en compte, mais on s'en fout. Ce n'est plus une pression qu'elle soit positive ou négative, on s'en fout. C'est leur problème, ce n'est pas le mien. et on arrive à faire adhérer son entourage, comme je l'ai dit déjà de nombreuses fois depuis le début de notre discussion, vraiment avec facilité. Et je pense que, enfin, je ne sais pas, je pense, je suis sûr que notre job, notre travail est orienté business comme performance sportive avec chaque événement, quel que soit le résultat de cet événement, chaque événement contribue à sa propre évolution professionnelle comme sportif. Que ce soit un succès ou que ce soit une force de progression, je n'aime pas trop utiliser l'échec, mais que ce soit une opportunité de progression, ça contribue vraiment à tracer la trajectoire de l'évolution. Donc, c'est vraiment dans les deux domaines, business et sportif. Avec la dépôt, c'est toujours constructif et ça n'est jamais, jamais déstructeur. Bien au contraire, toujours, toujours en évolution. Toujours à... Il y a un vrai parallèle, tu as raison, entre le business et le sportif en appliquant la dépôt. Je ne sais pas penser qu'il est identique, de le regard des autres. C'est hyper important. Dans les deux mondes, professionnel et sportif, on s'en fout, on s'en fout du regard des autres. Ça, c'est vraiment hyper important. Moi-même, j'en souffrais sur le plan sportif. Et puis, le troisième pilier, ça, on est hyper stable. Le troisième pilier, c'est qu'on a une adhésion de son entourage business et sportif qui est naturel. Encore une fois, rien n'est compliqué. C'est vrai que ça rend les choses beaucoup plus fluides et du coup, ça m'amène sur la dernière question. Il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent que ce sont les dirigeants, mais est-ce que, quelle serait la raison de venir se former à l'Académie de la haute performance ? Tu vois justement, pourquoi, avec ton retour d'expérience, conseillerais-tu à un dirigeant de se former à l'Académie de la haute performance ? En fait, il y a, moi, j'ai envie de témoigner qu'il y a deux points clés. Le premier point, c'est qu'en adhérant à l'Académie de la haute performance et en étant en mesure d'appliquer la dépolarisation, eh bien, pour les dirigeants, c'est un véritable appui à la conduite du changement du management en entreprise. ça répond très vite aux attentes des meilleurs collaborateurs et on les fidélise. Pour nous, c'est un investissement, on a un ROI sur cet investissement qui est quand même une contractualisation beaucoup plus forte. Donc, on pérennise les meilleurs, ça c'est fondamental pour l'avenir d'une entreprise. Et les clients, on arrive à les fidéliser davantage et à faire en sorte que même les clients des clients philo, je veux dire, David, tu es client dans une banque, si tu as ton conseiller bancaire qui a un mode de fonctionnement dépolarisation avec toi, je pense que tu n'as pas dû à rencontrer, c'est tout à fait exceptionnel. Eh bien, franchement, ça change le regard du client et le client, il a envie d'en faire davantage avec sa banque. Et puis, en fait, on trouve des collaborateurs qu'on a autour de nous qui nous accompagnent parce que seul on va vite mais ensemble on va loin. Moi, je vais aller loin, on n'y va jamais tout seul. On va ensemble avec ses collaborateurs et on a des collaborateurs qui sont davantage inspirés et donc, ils évoluent et ils fonctionnent en mode collaboratif avec une hiérarchie qui demeurent mais dans le mode il y a le chef, le sous-cheuf, le sous-cheuf et c'est fini. Et voilà, c'est seulement en mode collaboratif on arrive à construire davantage avec des collaborateurs qui inversent naturellement à notre mode de fonctionnement. Donc, c'est vraiment le premier point, c'est un véritable appui à la conduite du changement en entreprise et ça rend compte à tant que des collaborateurs et des clients qui poussent en œil qui brille davantage. Et puis, pour tes nouveaux adhérents, c'est tout simplement le meilleur investissement qu'ils puissent faire. C'est vraiment le meilleur investissement qu'ils puissent faire mais c'est tout à fait sincère et c'est ça qu'on a vrai dit parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie sportive. On l'utilise au quotidien, c'est sans fin et vous l'avez pour toute votre vie. Donc, allez-y, c'est un super investissement. Allez-y. Mais ça demande un peu de mobilisation personnelle et ça va vite. C'est très rapidement mis en œuvre dans tous vos environnements et puis, encore une fois, c'est sans fin que vous l'utilisez jusqu'au bout de votre vie. Oui, on l'écoute. Merci beaucoup, Jean-François et j'espère que ça incitera des dirigeants à passer à l'action sur ce qui se dit mais quelle va être la valeur ajoutée et c'est vrai qu'au-delà de la performance entrepreneuriale, derrière, il y a une réelle libération en termes de en fait, c'est bon, je peux y aller et c'est fluide ensuite. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Merci beaucoup, Jean-François et puis voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez, prenez un appel offert avec un conseiller d'équipe et comme ça, on pourra vraiment échanger et vous verrez que derrière, si on peut vous aider, ce sera avec grand plaisir. Salut Jean-François et à bientôt. À bientôt Pierre, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada